Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction rapide au Rebase Interactive et vous montrer en quoi ça peut vous aider à optimiser vos revues de code. Je m'appelle Sonia, j'ai 28 ans et je suis ingénieure depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et je suis actuellement chez Pitchy en tant que développeuse back-end. Et en parallèle de mon job de dev, j'ai cherché l'année dernière à contribuer à l'amélioration de nos processus de livraison. Et je me suis concentrée sur un point très précis qui est comment on pouvait améliorer nos revues de code. Parce qu'on ne va pas se mentir, la revue de code c'est une tâche qui peut être parfois assez fastidieuse. Nous, on l'a fait idéalement au moment de la Merge Request, au moment de l'AMR du coup. Parce que l'AMR, c'est vraiment le moment où on a, a priori, tout le code fonctionnel et disponible prêt à la livraison. Et en général, on fait ça sur l'interface web qui est fournie par GitLab. Alors, je ne sais pas si vous visualisez un peu. Mais du coup, il y a un onglet fichier où vous avez tous les fichiers modifiés par l'AMR, les uns à la suite des autres, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'arborescence du fichier. Et ça, dès qu'on arrive sur des AMR un petit peu conséquentes avec une dizaine, une quinzaine de fichiers, ce qui est quand même assez fréquent, ça peut devenir assez difficile à lire et assez difficile à comprendre. Et donc, très vite, ça va nous prendre plus de temps. Et le problème, c'est que le temps, on n'en a pas tant que ça. Parce qu'on a un peu tous nos propres features à développer. On a tous autre chose à faire. Et du coup, le relecteur n'a pas trop de temps à accorder à la relecture. Le développeur, à l'origine de l'AMR, n'a pas trop de temps à accorder à des explications, tout simplement. Et la conséquence directe de ça, finalement, c'est que souvent, on s'en tient à un niveau zéro de l'AMR, donc un strict minimum, qui va être de dire vérifier si on a bien respecté les conventions de nommage, vérifier qu'on n'a pas oublié du code de debug, des commentaires, des console log qui étaient temporaires, vérifier qu'on n'a pas publié le mot de passe des accès à la prod, des choses comme ça. Alors que finalement, une EMR, ça pourrait être beaucoup plus que ça. Une EMR qui est claire, avec des comits clairs, c'est déjà un avantage conséquent en termes d'historique. Parce que ça nous permet de garder une trace claire des développements. Et mettons, cas classique, on découvre quelques semaines après la livraison, qu'on a une régression, on a introduit une régression dans le code. Si on arrive à retrouver l'AMR qui est à l'origine de cette régression et qu'elle est suffisamment claire, ça va largement aider au processus de résolution du bug. Et ça va permettre, par exemple, de confier cette tâche à un autre développeur, en fait, que celui qui est à l'origine de l'AMR. Parce que l'AMR sera suffisamment simple à comprendre, en fait. Donc ça va nous permettre de gagner en efficacité dans le travail au quotidien. Et ça peut même être encore plus que ça. Une bonne AMR, ça peut être un véritable outil de transmission. Parce que l'AMR, c'est vraiment la relecture. C'est le moment où le développeur qui est à l'origine du code ne devient plus le seul maître du code. Le relecteur aussi peut... C'est l'occasion pour le relecteur, en fait, de prendre conscience de l'architecture globale du code, de l'intention qui est derrière, de l'objectif qui est recherché. Et si on arrive à avoir cette vue d'ensemble très claire de tous les fichiers et de leur organisation, ça peut nous permettre de faire des suggestions d'amélioration qui sont beaucoup plus pertinentes, en fait. Que ce soit, par exemple, questionner la pertinence des tests qui ont été implémentés, l'architecture utilisée, des choses comme ça. Et je vais vous montrer, du coup, comment le rebase interactif peut nous permettre de passer de notre niveau zéro au niveau 2. Pour ça, on va utiliser un scénario qui va nous guider jusqu'à la fin de la présentation. Et ce scénario, c'est, mettons, je suis dev, et dans le cadre d'une feature un petit peu plus globale, je dois créer une API de listing de données. Donc, je pars de cette branche feature, et puis je vais créer ma branche feature sub-task. Et moi, dans ma tête, le plan, il est clair. Pour mon API, la première chose à faire, c'est créer la requête nécessaire au listing. Donc, dans mon fichier de requête, créer le modèle qui va appeler cette requête, et à ce moment-là, mettre ça dans un fichier de modèle et créer un fichier de test associé. Et enfin, créer la route qui va appeler le modèle. Donc, pareil, dans un fichier de route avec le fichier de test associé. Et donc, on se dit, bon, le plan est clair dans ma tête, ok, je crée ma branche, et normalement, mes commits, ça devrait ressembler, du coup, à ce que j'ai dans ma tête. Donc, j'ajoute la query, j'ajoute le modèle, j'ajoute la route. Et ça, si je crée une MR avec ces commits-là, c'est génial, parce que ça va permettre, même s'il y a plein de fichiers, de faire une revue commit par commit, en fait. Et donc, du coup, d'avoir, en un seul commit, pouvoir isoler tous les fichiers qui appartiennent à un même périmètre, en quelque sorte, sans être pollué par des fichiers qui n'auraient pas forcément grand-chose à voir en l'état actuel. Sauf que, voilà, moi, quand je présente ça, en général, on me dit, mais Sonia, moi, je n'ai pas le temps de faire des commits parfaits, la vie, ce n'est pas parfait. Et bien souvent, ma branche, elle ressemble plus à un truc comme ça, à la fin de la MR. Donc, voilà, par exemple, j'ai peut-être initialisé tous mes fichiers d'un coup, et puis, bon, je les ai complétés au fil de l'eau, et, ah, cette fois-ci, je n'ai pas fait de TDD, du coup, j'ai fait mes tests a posteriori, dans un commit entier. Et puis là, par exemple, j'avais, pour une raison X ou Y, que j'avais besoin de commits tout mon travail en cours, donc j'ai mis ça dans un commit fourre-tout, il n'y avait pas de message cohérent, j'ai mis ça, work in progress, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et donc, effectivement, si on devait relire ça commit par commit, ce serait un enfer. Et en fait, le rebase interactif, il va nous permettre de réécrire intégralement l'historique pour pouvoir passer de ça à ça. Donc, concrètement, comment ça va marcher ? Le rebase interactif, ça reste une commande de rebase tout à fait classique à laquelle on ajoute l'option "-i". Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous ouvrir un éditeur de texte avec, du coup, sur toutes les lignes, les différents commits de notre branche. Donc, sur la première ligne, on a le commit le plus ancien, celui où on a créé tous nos fichiers, et en dernier, on a le commit le plus récent. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur chaque ligne, on a le message du commit, le hash du commit, et une opération à effectuer sur ce commit. L'opération, par défaut, c'est pic. Pic, ça veut dire qu'on réutilise le commit tel quel. Donc, on réutilise le commit tel quel, mais pic pourra être remplacé par n'importe quel autre terme ici, en fait. Une fois qu'on a fini de noter nos instructions, on enregistre le fichier, et là, ça déclenche le rebase qui va suivre les instructions ligne par ligne. Alors, la première opération qu'on va utiliser ici, c'est reward. Reward, ça va nous permettre de réécrire le message d'un commit sans changer le contenu. Donc, dans notre cas présent, ça peut être... Voilà, ici, on se rend compte que j'ai fait mon commit et j'ai fait une petite faute de frappe sur modèle. Ce n'est pas grave. Je peux utiliser l'instruction reward. Et en fait, une fois validé, le rebase va se déclencher et va m'envoyer vers... va s'arrêter sur l'étape de reward, va m'ouvrir l'éditeur de commit, où je vais pouvoir éditer mon commit et tout remettre au propre comme si de rien n'était. Et donc, ce qui se passe, si je fais une commande git log tout de suite après, on regarde, on constate que sur ma branche, j'ai bien le modèle écrit correctement, finalement. Le message a bien été corrigé. Notre deuxième étape, ça va être d'utiliser la commande edit. Edit, c'est très pratique. Ça nous permet de garder le commit, mais de stopper le rebase pour pouvoir l'éditer. Edit, moi, je m'en sers beaucoup pour, justement, décomposer mes commits fourre-tout, comme mon commit work in progress, en plusieurs commits qui vont chacun publier des groupes de fichiers corrélés. Donc là, on voit que je vais m'attaquer à mon premier commit qui initialisait tous les fichiers. Donc, je fais un git reset pour annuler ce commit. Et on voit bien que j'ai mes trois fichiers ici en attente d'être publiés. Et donc là, je vais juste pouvoir les publier un par un dans des commits séparés, avec un commit addQuery, addRoot, addModel, etc. Donc là, je le fais hors caméra aussi, mais si je fais un git log après, du coup, on se retrouve avec un historique comme ça. Donc, on voit que mon commit d'origine, le create files, a complètement disparu. Il a été remplacé par mes trois commits ici. Idem, j'ai fait la même chose pour mon commit qui a ajouté les tests. J'ai transformé ça en deux commits, chacun ajoutant un test. Et idem pour mon work in progress, séparer le modèle de la route. Et donc ça, à quoi ça sert ? Ça, ça va nous servir pour l'étape finale. Et l'étape finale, c'est l'utilisation de notre commande fixup. Fixup, c'est un peu comme squash. Les deux commandes font à peu près la même chose. Elles font de la fusion de commits. Sauf que fixup, à la différence de squash, le fait sans garder les messages des commits fusionnés. Pour que fixup fonctionne, en fait, un commit qui est préfixé par fixup va corriger le commit qui est juste avant. Et vous l'avez bien compris, le problème ici, c'est qu'on va être amené à déplacer des commits. Et ça, réordonner les commits, ça pose un énorme risque de créer des conflits. Parce qu'on peut se retrouver, voilà, si on avait un commit qui publiait plein de fichiers en même temps, on peut se retrouver à le déplacer à un moment où le fichier qui est modifié n'existait même pas. Et ça, c'est en général le problème qu'on rencontre. Donc c'est pour ça que c'était important de décorréler tous nos fichiers, tous nos commits. Parce que comme ça, je peux les réorganiser comme je veux. Et je sais qu'à partir du moment où je mets tout ce qui est en lien avec la query après mon commit ad query, tout ce qui est en lien avec le commit de modèle après le commit de modèle, et pareil pour la route, tout va bien se passer. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai réorganisé mes lignes. Et après validation, ça va juste me lancer le rebase interactif tel quel. Et là, on va pouvoir constater qu'avec une commande git log, on retrouve ici notre branche feature de laquelle on est parti. Et effectivement, nos trois commits tels qu'on les avait imaginés au début et avec les groupes de fichiers, chacun toujours uniquement des groupes de fichiers concernés. Donc là, je vous ai mis également ici un petit comparatif. Là, on a utilisé fix-up. Si on avait utilisé squash, un git log un peu plus détaillé, nous aurait montré ici, aurait gardé les commits de tous les messages qui ont été fusionnés au premier. Ça, ça peut être pratique quand vous faites des commits un peu conséquents et vous gardez le message à une certaine pertinence. Mais pour des petits fixes comme fix-up, par exemple, comme corriger des fautes de frappe, des choses comme ça, en général, ça a peu de valeur ajoutée de garder un message de fixe de faute de frappe. Dans ce cas-là, on privilégiera fix-up. Dernière remarque, du coup, c'est une opération qui est assez dangereuse, qui réécrit intégralement l'historique. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne jamais faire sur des branches que vous partagez avec d'autres développeurs. Alors, ça se fait, mais 9 fois sur 10, ça ne marche pas. C'est très compliqué de coordonner tout le monde pour bien faire les reveals et surtout s'arrêter de développer, de publier quoi que ce soit. Donc, le plus simple, c'est juste de ne pas le faire et de faire ça uniquement sur les branches sur lesquelles on est les seuls à programmer. Si jamais vous avez des conflits, voilà, il s'est passé un problème d'inversion de commit, des choses comme ça, dans tous les cas, vous avez le kit rebase abort qui vous permet de tout arrêter. C'est vraiment un bouton d'arrêt d'urgence, en fait. Ça vous permet de revenir à l'état initial, celui avant d'avoir démarré le rebase et de pouvoir recommencer en essayant de contourner ces conflits. Pour ça, une bonne méthode, c'est ne pas hésiter à faire plusieurs petits rebases interactifs successifs, en fait, ou comme on a fait ici, un pour renommer un commit, un pour séparer les gros commits en plusieurs petits, puis réorganiser, tout ça. Pas essayer de tout faire d'un coup, parce qu'en général, c'est compliqué. Et enfin, ça reste une opération de rebase, donc ça reste une opération qui modifie tout l'historique et qui va nécessiter de faire un guide force push pour pouvoir être publié sur la branche distante. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est d'utiliser l'option force wieldies, parce que force wieldies, ça va vous permettre de... ça va automatiquement annuler le push si jamais il y a eu des commits qui ont été publiés sur la branche distante entre-temps, en fait. donc ça vous permettra de les récupérer avant de recommencer l'opération de push et ça vous évitera d'écraser du travail qui aurait pu être publié sur la branche. Et ça, c'est utile, même si vous êtes tout seul sur votre branche, parce qu'encore plus aujourd'hui avec les conditions actuelles, parce que si jamais vous avez, par exemple, une station de... une certaine station sur votre poste au bureau et vous avez un poste en télétravail chez vous aussi, il se peut que vous ayez oublié de... que vous ayez push des commits sur l'un puis sur l'autre et que vous perdiez un peu le... que vous ayez oublié de les récupérer sur un des deux PC, en fait. Donc vous pouvez toujours vous retrouver avec des commits sur la branche distante que vous n'avez pas récupérés. C'est pour ça que c'est assez... c'est plus sécurisant de le faire comme ça, finalement. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci de votre écoute. Merci. Merci. Je suis souvent en ligne de commande. Après, pour ce qui est de l'ajout de fichiers, par exemple, de choses comme ça, en général, je le fais depuis mon IDE. C'est plus simple. Mais je n'utilise pas de clients externes, par exemple, pour Git. Je n'ai pas l'habitude, en fait. Ça commence. C'est pas toujours évident parce qu'effectivement, ça demande un peu d'habitude. Parce que voilà, c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais assez vite parce que j'ai l'habitude, j'ai les commandes en tête et que quand je développe, je développe toujours avec cette idée que je vais devoir réécrire mon historique après. Donc je fais de moins en moins de commits où je balance tout d'un coup, par exemple. Mais c'est une habitude à prendre et ça commence à prendre, effectivement. Merci Sonia. Je ne vois pas d'autres questions. Il y a pas mal de commentaires positifs. Je te l'ai déjà dit en prenant les répètes. Je trouvais que c'était très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501